Musique Le dimanche, il pédale, il pédale, ou même parfois, on se met, mais surtout, on n'oublie jamais de découvrir le paysage autour d'eux. Ce sont les cyclotouristes, et c'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Musique Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bienvenue dans l'air de rien encore cette semaine. Avec vos deux chroniques culturelles, et puis Gilbert, on parlera de randonnée. Oui. Donc vous me direz, Delphine, c'est plutôt un film. Un film qui s'appelle Youth, qui veut dire jeunesse, mais qui parle de la vieillesse. Voilà, et on verra avec une affiche particulièrement percutante. Monsieur Pasquier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, puis au nom de tous les cyclotouristes vendéens, c'est toujours merveilleux de passer dans une émission TV, surtout TV Vendée, en plus. On va parler du cyclotourisme en Vendée. Voilà. Donc vous êtes président du comité départemental du cyclotourisme de Vendée. Vous faites du vélo depuis longtemps, forcément. Oh oui, très longtemps, oui. On démarre tout jeune dans le vélo, puis après on s'arrête et on reprend le vélo. Moi j'ai repris le vélo en 85. Oui, donc on s'arrête généralement parce qu'à cause de la vie professionnelle. Oui, la vie est active, on rentre dans la vie professionnelle, après il y a la famille, il y a les enfants. Alors qu'est-ce qu'un cyclotouriste ? C'est un passionné de vélo mais qui veut prendre son temps par rapport à... Ah oui, c'est aussi un passionné de vélo. Mais un cyclotouriste, c'est quelqu'un qui est avide de kilomètres et pour la découvrir aussi, il fait du sport, parce que bien sûr le sport est bénéfique pour notre corps. Oui, c'est important. Mais il y a des inconvénients aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis dans le mot cyclotouriste, il y a aussi le mot touriste. Touriste, c'est la découverte d'un patrimoine, de l'histoire, de la géographie, du territoire. On a de très belles provinces en France et l'avantage, au début on roule dans son département, puis après on commence à aller dans les autres départements, après on va en national dans toute la France et puis on va ailleurs. Alors le cyclotouriste ne fait pas de compétition, c'est une question que Gilbert vous posait avant de commencer l'émission. Oui, tout à fait. C'est vraiment purement gratuit. Ah oui, oui, oui. Le sport cycliste en général, il est gratuit. Oui, à part votre distance que vous prenez, mais il est gratuit. Sauf qu'il y a compétition dans le... Oui, c'est l'image qu'on a. Alors nos amis de la Fédération Française de Cyclistes, eux, font de la compétition. Ce sont des athlètes à différents niveaux, il y a les jeunes qui roulent sur le département, puis après ça en région et nationale. Je crois qu'en Vendée, on a des belles équipes qui représentent quand même les valeurs de cyclistes en Vendée. On ne va pas les citer. Alors le cyclotouriste, c'est un peu plus que de la balade quand même. Oui, 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 parce que nous avons des organisations, Semaine fédérale internationale, des concentrations, des packs, des randonnées, des brevets de randoleurs mondiaux, des brevets fédéraux. Mais les brevets, ce n'est pas un diplôme, c'est... Presque, c'est presque un diplôme. Ce n'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas de temps. Oui. Vous devez... Les brevets, c'est une grande sortie, en fait, c'est ça. Vous parcourez, mettons, 150 ou 200 km en fonction de la distance, et vous avez des points où vous devez faire tamponner votre petit carnet de route. Ah, d'accord. Ensuite, lorsque ce petit carnet de route, vous l'avez fait tamponner à tous les points de ravitaillement, de contrôle, on va appeler ça un contrôle, il y a un ravitaillement en même temps, bien sûr, si vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de manger, bon, il y a toujours un petit... quelque chose. Puis il faut, en pratiquant le cyclotouriste, il faut toujours grignoter. Il ne faut pas manger... Il faut toujours grignoter un petit peu. Oui, vous allez nous donner quelques conseils après, parce que... Oui, mais c'est... tout le monde sait ça. Oui, peut-être pas. Alors, quel est l'intérêt ? Parce qu'on a tous fait du vélo en s'arrêtant pour observer le paysage. Mais quel est l'intérêt de faire partie d'un club cyclotouriste ? Alors, rejoindre un club, vous avez une convivialité. Bien sûr, il y a des obligations, mais il y a aussi plein d'attraits. C'est-à-dire, on roule en groupe, on discute, on papote, on parle de choses et d'autres. Ah, on papote sur le vélo ? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Quand même, oui, on raconte des bêtises. Ah oui, ok. On se parle des randonnées qu'on a faites. Mais tiens, on va aller là-bas faire telle randonnée, on va faire telle chose. C'est un échange. Et puis, ce qui est merveilleux dans le cyclotourisme, c'est que vous avez un échange de tout âge, de toute catégorie professionnelle, et personne ne parle de qui que ce soit. On parle, on appuie sur les pédales pour que ça avance. C'est tout. Le reste, on ne s'en occupe pas. Et vous empruntez quel type de route ? Parce que c'est quand vous vous dites que vous vous papotez sur votre... Non, mais pas toutes. On ne prend pas les routes à circulation importantes. On va prendre des routes qu'on appelait ça dans le temps des... Hautes secondaires. Hautes secondaires. Il faut faire attention quand même, nos routes secondaires sont assez fréquentées par les voitures. Alors, sur la vigilance, j'ai toujours dit, je le dis toujours en réunion de président ou en réunion d'Assemblée générale, la sécurité est importante. Nous n'avons pas de carrosserie. Oui. Et nous devons partager la route, respecter le code de la route. Nous sommes des exigences de la route et nous devons respecter toutes ces choses-là. Surtout en groupe, c'est un peu la difficulté. Alors, si vous voulez, nous avons aussi, on ne va pas dire des brebis galeuses, mais nous avons des gens qui ne sont pas toujours... Ou indisciplinés. Ou indisciplinés. Alors, le comportement du cyclotouriste, lorsqu'il est sur son vélo, on a l'impression que la route lui appartient. En réalité, non. Et puis, ce même garçon, cette même personne, va prendre sa voiture, et il dit, oh, ces cyclotouristes, qu'est-ce qui sont embêtants, on ne peut pas aller. Voilà, le comportement. Je leur dis souvent, partageons la route, respectons les autres, commençons par respecter les autres, et après, on sera respecté. Et quand vous organisez des randonnées, vous êtes combien en groupe, là, comme ça ? On respecte, comment dirais-je, ce qui est donné en législation, c'est 19 personnes par groupe. Donc, on doit laisser un espace, je crois, de 150 mètres, je pense, oui. Et normalement, ce sont des groupes de 19, 20 personnes maximum. D'accord. Mais ce n'est pas toujours... C'est vrai qu'on est un petit peu, parfois, pas toujours... Non, non, on ne va pas le dire. Non, non, vous êtes toujours en accord avec la loi. Comment ça se passe dans un club ? Donc, vous me disiez une trentaine de clubs en Vendée. 32 clubs, oui. Donc, chaque club organise une sortie par semaine. Généralement, c'est ça, le rythme ? Oui, voire deux. Voire deux. Voire deux. Donc, plutôt dans le département, j'imagine ? On appelle ça des sorties autour du clocher, nous. Ah oui ? Faites autre chose. Voilà. On fait 45, 50, 60 mètres en fonction de la saison et puis des conditions... Météo. Météo. Oui, évidemment. Et puis après, il y a des pluies en Vendée. Et puis jusqu'à 70, 80 mètres en Vendée. Et au printemps, on commence déjà quand on enlève les collants et qu'on met les cuissards. On s'enreux, là. Ah, d'accord. Et après, il y a plutôt des grandes randonnées ? Oui, et après, vous avez des randonnées. Alors, au comité, nous organisons avec les 32 clubs tous les ans une concentration d'ouverture. Cette année, en 2016, elle aura lieu à Renais. Donc, tous les clubs de Vendée vont converger vers Renais. Près de Maraille. Voilà. Et c'est le comité départemental de Vendée qui organise. Mais c'est le club qui, lui, nous reçoit. Parce que le comité n'a pas de... C'est le club de Renais qui nous reçoit. D'accord. Et donc là, ce sera un circuit... Alors, ça tourne tous les ans. Non, non, les gens, ils viennent à Renais. C'est le démarrage de la saison. Ensuite, il y a un petit ravitaillement. On paye une eau bol d'un euro 50. Ah oui, mais là, vous faites une halte dans une cave, là, Renais. Non, non. C'est pas un eau tourisme, c'est cyclos. Mais de toute façon, il faut bien goûter aussi au premier du terroir. Absolument. On est là pour ça. Alors, on reviendra sur deux aspects après la chronique de Gilbert. Sur qui pratique, parce que vous faites un appel du pied aux femmes, quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Un appel de la pédale, on va dire. On va voir après. Et puis aussi, peut-être aussi, quelques petites précautions pour la pratique, parce qu'il faut que vous faites aux femmes, vous faites du vélo. Oui. Alors, c'est le tour de Gilbert. Là, on va parler rando, plutôt. Alors, Gilbert, on chausse plutôt les chaussures. Il y a ceux qui pédalent et puis ceux qui marchent. Et ceux qui marchent, pour Dis-moi la Vendée, parce que je vais parler de cette initiative Dis-moi la Vendée, on marche aussi avec les yeux et les oreilles. Un petit peu comme vous, finalement, parce que ce n'est pas du tout une marche, je dirais, sportive. Ce n'est pas pour faire une performance. C'est pour se détendre, marcher, mais aussi profiter un petit peu du paysage, du patrimoine. Voilà. Alors… C'est un concept qui s'appelle Dis-moi la Vendée. Un concept qui s'appelle Dis-moi la Vendée. Il y a deux façons de l'écrire. On l'écrit d'une première façon, 10 mois, 10, le chiffre 10, parce que ça a lieu dix fois dans l'année, une fois par mois, sauf les mois de juillet et août, où là, chacun peut aller se balader où il l'entend. Mais sinon, c'est organisé dix fois dans l'année. Mais on l'écrit aussi. Moi, je préfère, à loin près, cette orthographe, Dis-moi, raconte-moi la Vendée. Parce qu'effectivement, on se balade un petit peu à travers toute la Vendée. Et c'est l'occasion de découvrir un petit peu toutes les communes, y compris les petites communes, où a priori, il n'y a rien à voir, mais il y a toujours des choses à voir. – Les organisateurs ? – Alors, les organisateurs. Il y a deux organisateurs qui sont quand même bien connus. C'est d'une part Famille Rurale, la Fédération départementale Famille Rurale, qui est implantée dans de nombreuses communes. Je crois qu'il y a plus de 160 associations dans le département. Donc, on s'appuie sur les associations locales ou les clubs de retraités de famille rurale, ou même d'autres clubs qui n'appartiennent d'ailleurs pas forcément à Famille Rurale. Et puis, l'autre organisateur, l'autre appui, c'est Racine. – Merci, Lulever. – Ça vous dit quelque chose ? – Voilà. Et donc, ces deux entités, il y a un petit comité qui est organisé au niveau départemental, une 8-10 personnes. Et chaque mois, on s'occupe un petit peu de… J'en fais partie, on s'occupe d'organiser justement ces randonnées. Alors, c'est une journée, une journée complète. Le matin, c'est la randonnée. La randonnée qui est… On organise ça sur deux circuits. Un circuit pour ceux qui sont, je dirais, un petit peu moins alertes, 5-6 kilomètres. Et un autre de 10-12 kilomètres. Mais dans tous les cas, le principe, eh bien, c'est que ces circuits soient ponctués de petites choses à découvrir, que l'on puisse s'arrêter 5 minutes, 10 minutes autour d'un la voir, d'une chapelle, d'un château, d'un paysage, etc. Des choses à découvrir, quoi. Et l'après-midi, c'est une véritable découverte de la commune qui peut être des visites d'entreprises industrielles, artisanales, agricoles. Mais ça peut être aussi, à nouveau, le patrimoine local. Ça peut être une initiative particulière qui est lancée dans une commune donnée parce qu'il y a plein d'initiatives qui sont lancées en Vendée. – Un intervenant extérieur. – Un intervenant extérieur. Je vais donner un ou deux exemples. Parce que ça peut être, effectivement, un intervenant, une petite conférence. Tout récemment, à Mont-Syrène, c'est un pasteur, et on l'avait déjà fait, il y a de ça, 3 ou 4 ans, 5 rouants. C'est un pasteur, puisqu'il y a un petit fief du protestantisme, là-bas, qui est intervenu et qui a beaucoup intéressé les participants. À Don-Pierre, il y a deux ans, je crois, puisqu'il y a eu le maquis, il y a eu de la résistance à Don-Pierre. On a fait une journée sur l'histoire du maquis de Don-Pierre, mais aussi de toute la résistance en Vendée. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment culturel. – Donc une fois par mois ou presque, parce qu'il n'y en a pas, je vous l'avais dit, donc il y a la randonnée le matin et l'après-midi plutôt… – Alors, moi, je dirais qu'il y a trois objectifs à travers cette opération-là. C'est, d'une part, effectivement, se détendre un petit peu en marchant, mais c'est un côté culturel, parce qu'à travers la marche, on apprend des choses. L'après-midi, il y a donc une visite ou un exposé. Mais le troisième volet aussi, c'est la convivialité, c'est la rencontre, puisqu'on a, d'une part, un accueil le matin avec café brioche. Le midi, on partage le repas. Même le soir, on se termine par le petit verre de l'amitié. Et puis, ça permet de rassembler aussi des gens qui viennent un petit peu de tout le département. C'est de la rencontre avec des gens, puisque ça lui en se mène, c'est surtout des retraités, à 90-95% des retraités. Mais c'est des gens qu'on a pu connaître à l'école autrefois, dans le travail, etc. Donc, il y a cet objectif, un petit peu, de rencontre conviviale. – Alors, pour connaître le calendrier, peut-être ? – Oui, alors, ce que je peux dire, au total, ça fait 8 ans que cette opération existe, on a lancé ça. Ça fait 80 communes qui ont été visitées. Je crois que c'est quand même pas mal. Et comme je me répète, mais dans chaque commune, il y a toujours des choses intéressantes, partout, partout, partout. Les gens, quand on les rencontre dans un premier temps, quand on les sollicite, ils disent, « Chez nous, on n'a pas grand-chose. » Et puis, finalement, quand on creuse un tout petit peu, il y a toujours des choses intéressantes. Et donc, effectivement, pour en venir au calendrier, qui peut être consulté, d'une part, sur les sites de Famille Rural et sur les sites de… – De Racine, du magazine Racine. – De Racine, du magazine Racine. Je peux donner simplement les 3 ou 4 premières dates de cette opération. Le 18 février, à Torigny. Le 18, c'est un jeudi. Le vendredi 18 mars, à Cugan. Le 21 avril, je ne sais plus quel jour c'est, mais c'est le 21 jour dans la semaine, c'est à Saint-Hilaire-d'Orié. – Oui, normalement. – Et puis, il y en a d'autres qui sont programmés à Réaumur, à Fous-et-Péret, à Saint-Paul-en-Paret. Et puis, je sais précisément, le 13 mars, à Saint-Marc-la-Réaure. Voilà, dans tout un programme. – Oui, tous les coins de la Vendée. Très bien, merci Gilbert. Et puis Delphine connaît bien cette rubrique, parce que c'est elle qui était aussi chargée d'en parler tous les mois dans Racine. – À Torigny, la prochaine date, l'après-midi, il y a une visite d'un atelier. Et c'est très intéressant, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est un sculpteur qui sculpte de la tôle ondulée. Vous aurez l'occasion de voir ça à Torigny. – Une petite particularité, il y a toujours des choses. – Oui, toujours, très différentes. – Très bien, merci Gilbert. Alors, pour revenir au vélo, au cyclo-tourisme, on a dit 32 clubs en Vendée. Donc, ça fait combien de licenciés, ça ? – 1875, licenciés. – 1875, oui, licenciés. Alors, plus d'hommes. – Ah, oui. – Oui ? – Oui, 275 féminines. – Oui. – 22 jeunes de moins de 18 ans. Mais les féminines sont actives tout de même en Vendée, puisque en 2011, notre fédération avait fait un mouvement, j'ai dû vous en parler. qui s'appelait « Tout à Paris ». Et je suis parti avec quelques collègues du comité, avec 60 féminines, qui ont fait à vélo la Vendée. – Paris. – Paris. Et figurez-vous, le départ était où ? À la Ferrière. – Ah, d'accord. – La capitale du vélo. D'ailleurs, Yves, notre président du département, qui était maire à l'époque, a donné le départ symbolique, on va dire. – Oui, d'accord. – C'est 60 féminines qui sont parties, qui ont convergé vers Paris. Alors, tous les jours, on avait un point d'accès, d'hébergement. Et là, on leur préparait les déjeuners, les dîners. – Il y a une nouvelle manifestation cette année pour sensibiliser aussi les femmes ? – Oui, alors cette année, je vais partir avec deux collègues, les accompagnées. Donc, il y a 30 féminines qui partent tout à Strasbourg. Alors là, ça va se faire en deux articulations. Il y en a quelques-unes qui sont courageuses, je crois. Il y en a 7, 8 qui vont partir de Vendée, qui vont aller à vélo nous rejoindre à Orléans. Parce que nous, notre départ, pour certaines, ça fait quand même trop longtemps d'absence dans le lieu de travail. Il faut y comprendre aussi. Et notre départ est à Orléans. – D'accord. – Donc, de Vendée à Orléans, il part par le train. Ensuite, Orléans commence à faire le périple en vélo. Et donc, à Orléans, on entendra celles qui viennent de Vendée. Au total, on va voir nos 30 féminines. – Et ça, c'est quand ? – Alors, on part le 28, 29 mai. On est là-bas pour le 5 juin. – Alors, pourquoi il y a plus d'hommes sur les vélos et les cyclotouristes ? Parce que le vélo, d'une façon générale, est plus masculin ? – Non, je ne pense pas. Mais c'est une habitude qui est vieille, trop vieille. Et puis, les hommes sont plus habitués, enfin, pas habitués, mais on a l'habitude de les voir plus souvent aux affaires, à des responsabilités que des féminines. Mais je pense que le mouvement est en train de s'inverser. Et c'est très bien, parce que ces fameuses organisations, même tous les ans, nous avons une randonnée que nous appelons la Randonnée de la Rose, et c'est uniquement réservé aux féminines. On leur offre une rose à la fin de la randonnée, il y a un repas convivial. Les époux ou les compagnons sont invités à venir, mais ils ne roulent pas avec leurs dames. – D'accord, mais dans les groupes, après, dans les sorties, on ne distingue pas hommes et femmes ? – Non, non, non. Les femmes roulent avec les hommes dans les groupes, en fonction, bien sûr, de leur capacité. C'est vrai que le corps d'une femme, c'est moins musclé, peut-être, va-t-on dire, mais ce n'est pas une réalité. – Ce n'est pas une généralité. – Si le corps médical, m'entendez, il raconte une bêtise. Non, je pense que c'est en train de s'inverser, et tant mieux, on va avoir un peu plus de femmes. – Le coût d'une licence ? – Ce n'est pas très cher, pour les moins de 25 ans. Je vais vous parler de la part fédérale, c'est-à-dire l'assurance plus la licence. Pour un moins de 25 ans, c'est 28 euros. – Pour l'année ? – Pour l'année. Pour un adulte, il y a différentes catégories d'assurance. Il y a petit braquet, grand braquet, alors c'est vous qui choisissez en fonction de la formule que vous voulez. Pour un petit braquet, pour un adulte, un homme ou femme, c'est 47 euros, si je ne me trompe pas. Puis après, vous avez, comment on appelle ça, la participation au club, parce qu'un club, il faut bien qu'il vive. Après, il y a toujours, quand on revient, le petit côté convivial, c'est le petit côté rafraîchissement, on va dire. – Donc ça double, c'est pareil, c'est une quarantaine d'euros ? – Non, ça dépend, les clubs font ce qu'ils veulent. Des fois, ça ne peut être que 15 euros, des fois 20 euros. Ça, c'est en fonction de ce que le club met dans son règlement, parce que les statuts sont communs à tout le monde, mais dans son règlement intérieur, c'est en fonction de ça, ils disent, nous, on va mettre 15 euros, 20 euros de participation au club. – Alors, est-ce qu'il faut investir dans un vélo, un très bon vélo ? – Alors, au démarrage, pas vraiment, il faut découvrir si on peut, par un vélo qui peut être prêté par un ami, ou parfois dans les clubs, enfin, je vais parler un petit peu de mon club, le club de la Ferdinand, nous avons fait un investissement, actuellement, nous avons beaucoup de neuf jeunes. On a acheté des vélos d'un petit peu de rencontre, d'occasion, qui sont en bon état, et on leur prête ces vélos. – D'accord. – Si le jeune est intéressé, ou si la personne qui fait du vélo est intéressée, là, elle peut, on peut la conseiller pour acheter un vélo qui est à sa taille, surtout, bien avoir un vélo à la morphologie de la personne. À prendre un vélo, j'en vois souvent que lorsqu'il pédale, regardez quand vous roulez, vous suivez un cycliste, et parfois, vous voyez le bassin qui bouge comme ça, ça veut dire que cette personne-là est trop haute sur son vélo. – D'accord, j'ai vu Gilbert, l'autre jour, que je suivais en vélo. – Ah oui, mais vous en connaissez un rayon, quoi. – Oh, oui, j'ai fait un petit moment. – Je vais faire une autre blague, il y a peut-être des histoires qui ne manquent pas de sel non plus. – Aussi, oui, bien sûr. – Gilbert, bon. Alors, le côté santé, parce que parfois, on entend lire, un tel a eu un malaise en vélo, parce qu'on pousse un peu, le fait d'être en groupe, on veut un peu pousser les performances ? – C'est vrai et faux. – On va dire qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Mais il y a toujours quelqu'un qui met une mèche et l'autre veut aller chercher. Mais en général, non, ça se passe bien. Et puis, il est conseillé tout de même, pour la première licence, pour les jeunes de moins de 18 ans, la visite médicale est obligatoire. – Mais pas pour les adultes. – Pour la première licence, homme ou femme, la visite médicale est obligatoire. Au-delà de 50 ans, enfin, même avant, elle est fortement conseillée. Notre fédération n'oblige pas de cette chose. – Oui, vous, c'est quand même bien. – Nous, oui, voilà. On conseille aux licenciés, faites une visite. Alors, il est bien évident, il ne faut pas qu'il aille chez le docteur, puis il dit, il faut qu'il prévienne son docteur référent, il dit, voilà, je viens vous voir pour une visite médicale, pour la pratique du vélo, parce que, bon, les docteurs, vous venez les voir pour un rhume ou autre, bon, ça ne dure pas longtemps, ça dure un quart d'heure. Et une visite pour la pratique d'un sport, ce n'est pas cinq minutes. Les docteurs, ils connaissent très bien leur métier. – Faire les tests, les efforts. – Ah oui, ils connaissent très bien leur métier. Et ils leur font faire des tests, différentes choses. Et après, ils délivrent un certificat médical si le patient, si la personne qui est en face du docteur est capable de faire du vélo. Voilà, c'est très important, cette chose-là. Et surtout de bien préciser à son docteur, je viens pour une visite médicale pour faire de la pratique du vélo, du cyclotourisme, pas de la compétition. – Surtout si on démarre après, je pourrais… – Oui, voilà, puis vous avez beaucoup de personnes qui, par leur activité professionnelle, ne pouvaient pas faire trop de sport. Et maintenant, elles sont parties en grandes vacances. Eh bien, on peut avoir un peu plus de sport, un peu plus de… Et c'est là que notre corps n'étant pas habitué à faire des efforts physiques importants, c'est là qu'on trouve parfois quelques petits soucis, des anomalies. Et puis, bon, après, il y a des personnes qui ont eu… qui font peut-être un peu plus d'autres, d'autres qui ont des additions différentes. – N'hygiène de vie. – C'est pas très compatible, on va dire. – Je crois que vous êtes vraiment soucieux quand on regarde la fédération. Il y a vraiment un discours sur la santé. – Tout à fait, c'est très important pour tout le monde. – Merci, M. Pasquet. Je vous propose qu'on termine cette émission avec un film présenté par des films qui vient de sortir en DVD qui s'appelle Yous, comme jeunesse. Donc, vous êtes totalement concerné. – Alors, on va le voir, un film… – Italien. – Italien. – Italien qui était présenté au Festival de Cannes l'année dernière et qui sort tout juste en DVD. J'aime beaucoup son affiche et sa jaquette qui en raconte… – Je vais vous faire passer parce que… – Il faut voir de près. – Très belle fiche. – Voilà, il faut voir de près. Une belle Miss Univers dans une piscine. – C'est alléchant. – Entourée de Fred et Mike. Donc, Yous, ça raconte… – Oui. – C'est deux amis qui partent en goguette, qui ont 80 ans et qui partent dans un bel hôtel luxueux dans les Alpes Suisses et qui en partent se ressourcer. Alors, dit comme ça, bon, voilà. Sauf qu'on connaît tous le verre de Corneille, « Orage, eau, désespoir, eau, vieillesse, ennemie ». – Et là, c'est vraiment ça. Ce qui est très drôle, c'est la confrontation des deux. Il y en a un qui vit sa vieillesse de manière très épanouie, en disant « je profite de Miss Univers qui vient se pavaner dans la piscine ». – Ils sont quand même ébahis, là. – Il faut dire qu'elle a des arguments, là. – Effectivement, oui. – J'avoue. – Elle raconte des choses intéressantes. – C'est ça. Elle a des choses à dire, en plus, elle a un très, très beau rôle. Donc, lui, il dit « je suis à la retraite, j'ai été compositeur, on me demande de faire des concerts, la reine d'Angleterre me demande de faire des concerts, moi j'en profite ». Et puis, à côté de ça, il y a Mike, Mike qui est réalisateur et qui, lui, ne veut pas vivre. C'est hors de question, non, 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 ça ne m'arrivera jamais, mais ça lui arrive quand même, comme à tout le monde. Et lui, il essaye d'écrire son scénario jusqu'au bout, il veut écrire son dernier film. Et ça donne des dialogues très savoureux, parce que les deux ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est joué par deux acteurs merveilleux, Harvey Kettel et Michael Caine. Et dans un second rôle, on voit Jane Fonda. Je ne vous dis que ça, mais alors… – Ce n'est pas elle, la Miss Universe. – Non, ce n'est pas Jane, malheureusement, ce n'est plus elle. – Ce n'est plus. – Mais elle joue toujours très, très bien. Elle a un second rôle qui est très, très drôle. Et je vous propose de voir un petit morceau de la bande-annonce. Ça vous montrera à la fois que l'image est superbe, et puis surtout que c'est très drôle, ces deux petits vieux sont savoureux quand même. Bien regardé. – Do you see that mountain over there? Everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past. A massage, a sauna, check-ups with the doctor to help you get back in shame. – My age, getting in shape is merely a waste of time. – And are you still directing or composing, Maestro? – Oh, no, I'm retired. – Ahem! – Did you take a piss today? – Donc Yous de Paolo Santino ? – Oui, ça vient juste de sortir en DVD chez Pété Distribution. – Très bien, merci Delphine. Merci M. Pasquier de nous avoir donné envie de faire du cyclo-tourisme. – C'est moi qui vous remercie. – Merci Gilbert pour cette chronique. On se retrouve peut-être pas la semaine prochaine avec vous, ce sera Alix qui viendra. Et on découvre la une du magazine Racine avec Jean-Claude Martineau que vous avez rencontré, qui mette en scène une auteure de pièces de sade bien connues. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501